Wesh wesh les amis, alors aujourd'hui on va parcourir ensemble 10 faits qui montrent que les multinationales achètent la politique européenne. Alors l'Union Européenne c'est très loin, c'est à Bruxelles, on connait pas trop, on a pas l'impression, le sentiment clair de l'influence que ça a sur nos vies. Mais pourtant, les politiques décidées à l'Union Européenne, et ben elles façonnent tout le cadre de toutes les lois de tous les pays membres, et ça fait 500 millions de personnes. Donc ça a énormément de conséquences et décisions qui sont prises à Bruxelles. Et en ce moment, l'Europe, l'Union Européenne est très controversée. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se barrer, ne se reconnaissent plus dans les décisions européennes. Et il y en a d'autres qui croient encore au projet européen, et qui se disent qu'il faudrait une meilleure Europe, plus d'Europe. Et nous on avait pas envie de rentrer dans ce débat, on avait envie de proposer des faits. Alors on s'est beaucoup documenté, on a fait un taf de recherche colossale, on est allé à Bruxelles, on a rencontré des ONG spécialisées, et on a beaucoup à faire pour justement amener des faits, pour que tout le monde ait une idée claire de comment ça se passe, comment se passe le processus de décision européen, et qui a la main à toutes les étapes dans toutes les institutions décisionnaires en Europe. Et nous, ce qu'on a trouvé à l'occasion de ce travail de recherche, c'est que derrière la Commission, derrière le Parlement, derrière l'expertise et à tous les endroits qui font la politique européenne en réalité dans le concret, derrière tout ça, il y a les multinationales qui, avec leur argent, achètent des députés, achètent des commissaires, achètent des fonctionnaires, achètent des experts, et donc en gros, ont la main, façonnent les politiques prises par l'Union Européenne. Donc normalement, à la fin de cette vidéo, quel que soit votre avis sur l'Union Européenne, vous aurez débit des faits incontestables pour comprendre ce qu'est la réalité des décisions à Bruxelles. Fait numéro 1 Les multinationales achètent des députés pendant leur mandat. Alors les premières personnes que les multinationales peuvent acheter, c'est les députés européens. Ça a l'air complètement fou comme ça, c'est vrai que c'est dur à croire, mais vraiment, un député européen, quand il est à Bruxelles ou à Strasbourg, quand il siège pour l'intérêt général des 500 millions d'Européens, il peut en même temps occuper un emploi privé, et donc peut-être être à la solde d'un employeur qui est une grande multinationale. Alors ça, ça s'appelle un conflit d'intérêts. En même temps qu'il est député et qu'il doit défendre l'intérêt général, il est en lien avec l'intérêt privé d'une grande boîte. C'est un peu comme si un arbitre de foot, en même temps qu'il doit arbitrer impartialement, était payé par une des deux équipes. Alors vous pouvez imaginer que c'est une pratique rare, ou simplement faite de quelques députés un peu loufoques comme il y en a toujours. Mais non, pas du tout. Il y a un mec qui s'appelle Guy Ferrofstadt, qui est un des cinq députés les plus influents de tout le Parlement, et c'est un ancien premier ministre belge, c'est le président du groupe parlementaire libéral au Parlement, donc c'est un mec qui pèse, qui pèse, qui pèse, et ce mec-là, il a neuf autres tafs en plus que députés, c'est-à-dire qu'il a neuf casquettes, c'est une collection, le mec se met bien. Et parmi ces neuf casquettes, il est payé plus de 10 000 euros par mois par un des plus gros fonds d'investissement belge qui s'appelle Sofina. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il vote, le monsieur Ferrofstadt, quand il doit réguler la finance, est-ce qu'il a la casquette de l'intérêt général des 500 millions d'Européens, ou est-ce qu'il a la casquette du fonds d'investissement financier belge Sofina ? Comment on va le savoir ? Il est complètement en conflit d'intérêts. Et donc, ce qu'on voit avec cet exemple, qui est vraiment scandaleux, parce que le seul truc qu'il doit faire pour le réguler, la régulation de cette double casquette, c'est simplement de cocher une croix dans un tableau. Vous verrez le tableau, c'est tout ce qu'on lui demande. Il a juste à dire, oui c'est vrai, je suis payé par un fonds d'investissement. Donc on voit que même des députés, qui sont les seules personnes qu'on élit dans tout le processus légal européen, il n'y a que pour les députés qu'on peut voter. Et même ces députés-là peuvent être achetés par des multinationales et avoir en même temps leurs intérêts en tête. Donc ça commence bien notre odyssée parmi les décisions européennes. On voit que les multinationales se mettent très bien. Fait numéro 2. Les multinationales dictent jusqu'à un tiers des amendements aux députés. Le seul taf des députés européens, c'est de modifier la loi. Ça, dans le jargon parlementaire, ça s'appelle déposer des amendements à la loi. Et ce qu'on a découvert dans nos recherches, c'est que les multinationales pouvaient dicter des amendements aux députés. C'est-à-dire que les députés déposent des copiés-collés de propositions des multinationales. Alors vous allez penser que ça n'arrive jamais, que c'est exceptionnel, tellement c'est gros comme une maison. Mais je vais vous laisser avec Laura, une meuf géniale d'une ONG qui s'appelle CEO, Corporate Europe Observatory, et qui est spécialisée justement sur l'influence des multinationales sur les décisions à Bruxelles. Elle, elle, elle va vous dire dans quelle proportion ça se passe, ce scandale. L'observe, c'est parfois on a des députés qui nous envoient justement ces propositions d'amendements, et alors on peut faire, on peut comparer. C'est à peu près un tiers environ des amendements. Un tiers, mais c'est colossal, parce que le travail des députés, c'est normalement d'amender en ayant en tête l'intérêt général des 500 millions d'Européens. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'une fois sur trois, ils font leur travail en recopiant textos des mesures et des souhaits des lobbies et des grandes multinationales. Est-ce que c'est vraiment ça notre idée de la démocratie ? Fait numéro 3. Les multinationales achètent des commissaires européens. Le pouvoir d'une promesse d'embauche. On a parlé des députés européens, qui sont un peu comme le Parlement en Europe. Maintenant, on va parler de la Commission européenne. Ça, c'est un peu comme un gouvernement. Et les commissaires européens sont un peu comme des ministres. C'est eux qui s'occupent techniquement des sujets. Alors, ces commissaires européens, les grandes entreprises, ne peuvent pas directement les acheter. C'est interdit. On ne peut pas employer en même temps un commissaire quand il est en fonction. Alors là, l'astuce, c'est de leur promettre un emploi dans le futur. Alors, je vais vous laisser avec le plus grand lobbyiste américain des années 80-90, Jacques Abramoff, qui explique très bien comment promettre un emploi, c'est décisif pour se mettre dans la poche toute l'action d'un fonctionnaire. Au niveau européen, cette pratique est hyper courante. Par exemple, la dernière Commission européenne, donc le dernier gouvernement, il y a énormément de ministres qui sont passés dans le privé. On y a consacré une vidéo entière pour montrer tout ça. Il y a le président de la Commission, Barroso, qui est passé chez Goldman Sachs. Il y a la commissaire à la concurrence, Nelly Kroos, qui est passée chez Uber. Et il y a la commissaire au climat qui est passée chez Volkswagen. Donc, on voit qu'il y a énormément de suspicions de conflits d'intérêts. Encore une fois, comme on leur a promis un emploi dans une boîte privée, on peut se demander si les commissaires européens défendaient les intérêts de tous les Européens ou les intérêts de leurs futurs employeurs. Fait numéro 4. Les multinationales achètent les fonctionnaires européens. Promesse d'embauche encore. Alors, on avait les commissaires, qui sont un peu comme les politiques du gouvernement. C'est nos ministres, un peu. Et donc, à Bruxelles, il y a aussi des fonctionnaires à la Commission européenne. Et ces fonctionnaires, ils sont très importants, parce qu'ils restent en poste plus longtemps. Ils peuvent être fonctionnaires, parfois, pendant 10 ans ou 15 ans, à la même direction générale. Donc, ils connaissent très très bien les dossiers. Et ces fonctionnaires, les multinationales, ont aussi intérêt à les cibler. Et là, vous allez voir que c'est exactement le même fonctionnement qu'avec les commissaires. Ils leur promettent des emplois. Et c'est même pire que les promesses d'emploi. Parce qu'à Bruxelles, les carrières entre lobby privé et fonction publique de la Commission sont complètement poreuses. D'après l'association CEO, il y a environ la moitié des fonctionnaires de la Commission européenne à Bruxelles qui sont d'anciens ou de futurs lobbyistes privés. Et donc, on voit que leurs intérêts sont excessivement mêlés. Si vous voulez un exemple, par exemple, il y a Tobias McKenny. Alors, ce mec-là a bossé pendant longtemps sur la propriété intellectuelle et le copyright à la direction générale du marché intérieur dans la fonction publique de Bruxelles. Et après, il a été embauché directeur Europe de la propriété intellectuelle par Google. Donc, est-ce que ces gens qui vont être bientôt embauchés par des entreprises privées qui vont tripler leur salaire, est-ce que ces gens vont réguler la propriété intellectuelle, le charbon, les OGM avec l'intérêt général en tête ou avec l'intérêt de leur futur employeur ? Je ne sais pas si... Enfin, moi, j'en doute pas mal et je pense que ça, ça nous montre aussi que jusque dans les rouages fins de la fonction publique bruxelloise, les multinationales arrivent à acheter des décisions. Fait numéro 5. Les experts indépendants sont payés par des multinationales. Avant chaque projet de loi, la Commission européenne nomme un groupe d'experts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce groupe d'experts, il a un rôle très important. C'est lui qui va défricher le domaine et poser le problème que va tâcher de résoudre la loi. Et les multinationales, évidemment, elles se glissent dans ce groupe d'experts pour le façonner à leur guise. Ces groupes d'experts, ils sont composés de fonctionnaires européens ou des pays nationaux, de représentants d'intérêts industriels ou de la société civile, et surtout de plein d'experts indépendants qui sont souvent des chercheurs. Et en fait, si on regarde dans le détail, ces experts indépendants ne sont pas si indépendants que ça. Ils sont directement financés par des multinationales et des lobbys. Et par exemple, si on prend le groupe d'experts qui s'est réuni sur la question du gaz de schiste, et bien on remarque que 70% des gens qu'ils composent sont payés directement par des industries gazières. Et si on regarde plus précisément les experts indépendants qui représentent des chercheurs, ou l'université, l'académie, eux, sont presque deux tiers à être payés directement par les industries gazières. Alors ça, c'est très important, ce financement de l'expertise dans les groupes d'experts par les multinationales, parce que dans le cas du gaz de schiste, ça contribue à changer complètement le problème que va changer la loi et la directive. La loi, au lieu de se demander si les gaz de schiste, c'est bon ou non pour l'environnement et l'économie européenne, c'est pas du tout ça que s'est posé comme problème la loi. Le problème, c'était comment bien extraire du gaz de schiste ? Donc on voit que, implicitement, le gaz de schiste était acquis, ce qui est normal si on finance plus de 70% des membres du groupe d'experts. Donc on voit avec cet exemple du groupe d'experts que, avant même la loi, tout au début, quand on discute de quel est le problème, quelle est la problématique, et bien déjà là, les multinationales ont la main sur les décisions de l'Europe. Fait numéro 6. Les multinationales financent des lobbies déguisés. On a vu que les multinationales, elles arrivaient à faire passer leurs intérêts jusqu'aux groupes d'experts et aux experts censés être indépendants. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'elles font pareil dans des institutions qui sont censées être des trucs de recherche neutres et qui n'ont rien à voir avec des méchants lobbies industriels. Alors si vous voulez un exemple, parce qu'il faut bien prendre l'exemple pour comprendre cette affaire, c'est, est-ce que vous connaissez l'Institut Européen pour l'Hidratation ? L'European Hydration Institute. J'imagine que non, pourtant, c'est un lieu formidable qui a pour mission de promouvoir le savoir concernant l'hydratation humaine dans différents domaines. Donc ce truc a l'air génial, ils vont nous apprendre qu'il faut bien boire de l'eau. Alors cet institut, il a été financé à hauteur de 6 millions 6 euros par Coca-Cola. Et évidemment, il va produire des recherches qui conviennent à l'intérêt de Coca-Cola. Alors la dernière en date, elle est drôle, elle date de 2016 et c'est une étude qui montre que des boissons caféinées peuvent être utilisées aussi bien que l'eau pour se réhydrater après l'effort. Vous avez déjà vu des gens boire express sur expresso après avoir couru un marathon ? Moi jamais. Mais évidemment, ça convient à Coca, puisque Coca, c'est des boissons caféinées qui sont censées être réhydratées. Et donc on voit que cette fausse science, elle est utilisée pour que les industriels produisent des études qui mettent en avant leurs produits et leurs intérêts. Et est-ce que cet institut européen pour l'hydratation figure dans le registre des lobbies ? Ben nous, on est allé voir et on voit que non. Donc les multinationales ont une autre manière d'influencer les décisions, c'est de produire plein d'études, plein d'études qui conviennent à leurs intérêts, comme a fait Coca-Cola avec cette étude pourrie sur les boissons caféinées, pour produire plein d'études qui vont dans leurs intérêts et des études qui ne sont même pas perçues comme des lobbies qui influencent les décisions. Donc on voit, si on va dans le détail de l'expertise, que les multinationales approfondissent et approfondissent la mainmise qu'elles ont sur les décisions européennes. Fait numéro 7. Les multinationales influencent les résultats de la science en la finançant. On a vu que les multinationales, elles arrivaient déjà à payer des experts indépendants, à payer des institutions de recherche indépendantes pour façonner les politiques selon leurs intérêts. Mais ce qu'elles font, et ça c'est plus dur à documenter, c'est que les multinationales payent directement de la recherche. Elles payent directement des universités, des chercheurs, des programmes académiques. Alors ça c'est difficile à voir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de recherches et beaucoup beaucoup de types de financements privés. Mais il y a des gens en 2013 qui ont fait une méta-analyse, c'est-à-dire qui ont regardé toutes les recherches produites sur un sujet. Et ils ont remarqué que quand une recherche était payée par l'industrie du sucre, c'est-à-dire Coca, Pepsi, etc. Quand une recherche était payée par l'industrie des boissons sucrées, elle avait cinq fois moins de chances de prouver qu'il y avait un lien entre la consommation de boissons sucrées et l'obésité, comme par hasard. Et donc on voit, avec cet exemple, que c'est prouvé. Quand une multinationale finance des recherches, souvent elle le fait avec son angle de vue. Il y a beaucoup plus de chances qu'une recherche financée par une multinationale trouve des résultats qui correspondent aux intérêts de cette multinationale. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'une autre manière d'acheter les politiques européennes, c'est d'influencer très 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 en amont la recherche scientifique en payant des études favorables à leurs intérêts. Fait numéro 8. Les multinationales payent les experts des agences de régulation et de contrôle. En plus de la Commission et du Parlement, en Europe, il y a d'autres organes qui prennent des décisions. C'est les agences de régulation qui sont chargées d'examiner si un médicament ou des produits qu'on consomme tous les jours sont risqués. Et elles prennent ces décisions en regardant la recherche. Et donc, on a vu, si on reprend notre exemple du sucre, que quand des multinationales finançaient directement des recherches, ces recherches avaient des chances de trouver des résultats qui les arrangent. C'est-à-dire qui montrent que le sucre ne cause pas l'obésité. Alors évidemment, il y a beaucoup de recherches qui montrent que si on consomme beaucoup de sucre, on a des chances de grossir, c'est sûr. Mais comme les multinationales en financent d'autres, ça jette le doute. Il y a des études qui montrent que oui et d'autres qui montrent que non. Et en 2010, l'agence de sécurité alimentaire européenne, elle a dû se poser la question s'il fallait mettre une limite maximale dans la dose de sucre de nos produits. Et qu'est-ce qu'elle a conclu ? Elle a conclu que les preuves n'étaient pas suffisantes pour établir un lien entre consommation de sucre et obésité. Alors on peut se dire que c'est simplement parce que dans la recherche, il y a un peu des deux puisque les multinationales payent. Mais en fait, ça va plus loin. Parce que quand on examine le groupe de l'agence de sécurité alimentaire qui a pris cette décision, et bien sur les 21 membres de ce groupe, 19 étaient payés par les compagnies d'agro-industrie du sucre. Et donc on voit que les multinationales, non contentes de semer le doute en achetant des recherches qui aillent dans leurs intérêts, et bien elles vont jusqu'à payer les mecs qui vont décider si un médicament est bon ou pas, ou si les produits sont bons ou pas. Donc à tous les niveaux, jusque dans nos vies, dans ce qu'on consomme, les multinationales font tout pour que les décisions européennes aillent dans leurs intérêts. Fait numéro 9. Les multinationales dépensent des sommes colossales en lobbying. Donc on a vu que librement, les multinationales pouvaient payer des gens à toutes les étapes du processus de décision européen. Depuis la science jusqu'aux amendements au Parlement. Mais pour bien comprendre jusqu'où les multinationales ont des moyens et dépensent de l'argent pour influencer des politiques, il faut aussi inclure le lobbying. Le lobbying, c'est toutes les dépenses faites par des multinationales pour, en fait, faire le lien entre des décideurs qu'elles vont payer et des études qu'elles produisent. Et ça, tout ce lien, ça représente des sommes colossales. Au bas mot, c'est les estimations basses, il y a 1,5 milliard d'euros qui sont dépensés par les multinationales européennes en lobbying à Bruxelles. Elles emploient au minimum du minimum 25 000 personnes, rien qu'à la capitale à Bruxelles. Et ça, ça représente quasiment un lobbyiste par fonctionnaire. Parce qu'il y a 33 000 fonctionnaires européens. Donc il y a un marquage à la culotte. C'est eux qui vont les influencer, leur donner des petites brochures le matin, juste la veille d'une décision ou d'une réunion qu'ils doivent avoir. C'est eux qui vont aller influencer tout doucement toutes les personnes qu'elles ne peuvent pas acheter. C'est ces lobbyistes qui vont proposer les contrats et se mettre dans la poche et payer des conférences à tous les chercheurs, les experts et les fonctionnaires dont on a parlé précédemment dans cette vidéo. Et ça, ces dépenses colossales ne sont absolument pas encadrées. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de régulation. On demande simplement dans certains cas très particuliers aux lobbyistes de se déclarer dans un registre, mais c'est tout. Et donc on voit que Bruxelles et la politique de l'Union européenne est extrêmement poreuse aux influences des multinationales et aux millions et aux milliards même qu'elles sont prêtes à dépenser. Et donc on voit que finalement, ce n'est pas anodin si dans plein de décisions européennes on a l'impression que l'intérêt général est très très loin des préoccupations des décideurs et que ces décideurs ont l'air beaucoup plus proches des multinationales vu comme ils les bichonnent et vu comme ils les marquent à la culotte. Fait numéro 10 La transparence, une fausse solution au conflit d'intérêts. Et comment c'est contrôlé là, tous ces conflits d'intérêts à tous les étages ? Et bien pour le personnel européen, là on voit, c'est très clair, qu'il n'y a aucune volonté d'y mettre fin. Il n'y a aucun contrôle. Les députés, les fonctionnaires, ils ne risquent rien s'ils sont en même temps en train de bosser ou qu'ils vont bosser pour des multinationales. Ni amende, ni prison, ni dette virée, rien du tout. Par exemple, les députés là, ils peuvent bosser pendant leur mandat pour des multinationales. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent le noter dans un carnet. Ils doivent dire « Oui, c'est vrai, je bosse pour une multinationale ». Alors ça c'est complètement absurde. C'est comme s'il y avait un espion qui a un agent double, il bosse en même temps pour la France et les Etats-Unis et la France, son employeur, il lui dit « Ah mais ça va, tu l'as écrit dans un carnet, c'est tout bon, ok, on continue à te payer, on ne va pas te virer de l'espionnage, on ne va pas te poursuivre pour autre raison, soit le bienvenu continue, on est au courant. » C'est comme ça que les députés sont régulés. C'est vraiment absurde. Et pour les fonctionnaires européens, alors il faut bien comprendre que pour tous les petits fonctionnaires de la commission, il n'y a aucun problème. Ils peuvent être en train de bosser sur un dossier, rencontrer quelqu'un d'une multinationale qui leur dit « Allez, arrange-nous et on t'embauche, on te trippe ton salaire » et du jour au lendemain, passer dans la grande multinationale alors qu'ils viennent de prendre une décision sur elle. Il n'y a aucun problème pour tous les petits fonctionnaires. Pour les hauts fonctionnaires et les commissaires, alors là, vous allez voir, c'est fou. C'est s'ils veulent, tout de suite après la fin de leur mandat, passer dans une multinationale, alors ils peuvent le faire si ce n'est pas directement sur le sujet qu'ils ont régulé. Si jamais c'est sur le sujet qu'ils ont régulé, alors ils doivent attendre un an et demi. S'ils attendent un an et demi, ils font exactement ce qu'ils veulent. Et s'ils sont pressés et qu'ils veulent aller dans la multinationale toucher leur gros salaire avant d'attendre ces un an et demi, alors un comité d'éthique se réunit. Et ce comité d'éthique, c'est des gens proches de la commission, donc en gros leurs copains, qui vont regarder si, « Ah oui, oui, c'est vrai, vous pouvez ou vous ne pouvez pas, il y a ou non conflit d'intérêt. » Et ce comité d'éthique, il n'a jamais sévi. Il est hyper bienveillant. Donc on voit qu'à tous les étages où il y a plein de conflits d'intérêt à Bruxelles, il n'y a aucune volonté de lutter contre. À Bruxelles, on s'en accommode très bien, on trouve ça normal qu'on soit député et en même temps embauché par une multinationale ou qu'on soit fonctionnaire ou commissaire européen et que tout de suite après, on se fasse embaucher par une boîte qu'on a régulée pour un salaire miroblanc. Ils n'en ont rien à faire. Que retenir ? Que faire ? Bon, après ces dix faits, qu'on soit en faveur d'une sortie de l'Union Européenne ou qu'on souhaite la réformer, il faut prendre acte de l'ampleur, de la profondeur des conflits d'intérêt et de la puissance de l'influence des multinationales sur les décisions prises dans l'Union Européenne. Et ça, si on veut reconquérir une démocratie en France, en Europe ou au Suriname ou je ne sais où, la problématique du conflit d'intérêt est centrale et cruciale. Il faut qu'on agisse, que les pouvoirs publics et que les citoyens régulent tous ces leviers qu'ont les multinationales pour changer les décisions à leur avantage. Et ça, il y a plein de solutions qui existent. Il y a plein d'acteurs Transparency International, CEO et plein d'acteurs démocratiques qui y ont réfléchi. Par exemple, un truc important pour les députés, c'est d'interdire d'être en même temps un représentant du peuple et de l'intérêt général et de bosser pour une entreprise, d'avoir un emploi privé. Il n'y a aucune raison d'être en même temps avocat, employé de je ne sais quel multinationales et député. Pendant ton mandat, tu n'es rien du tout et ça ira très bien. C'est une mesure simple. Il y a une autre mesure simple, c'est de réglementer fortement le passage de la fonction publique à un emploi privé quand c'est dans le même secteur que régulé le fonctionnaire. Si un fonctionnaire régule la pêche, il ne peut pas travailler pour une entreprise de pêche immédiatement après son boulot. Et les experts, les gens des ONG qui ont un peu réfléchi dessus, ils pensent qu'un délai minimal de 3 ans avant d'occuper un job dans le secteur qu'on a régulé, c'est le minimum. Parce que pendant 3 ans, les dossiers ont changé, les équipes ont peut-être changé et donc l'information qu'a gagnée le fonctionnaire pendant son travail public, il ne va pas pouvoir la vendre au profit de son employeur privé. Et donc par exemple, mettre ce délai de 3 ans, c'est le minimum du minimum pour réguler le passage de la fonction publique et de la commission au privé. Et le troisième point, on a beaucoup insisté sur tous les dommages que pouvait causer l'expertise, la recherche ou la science payée par des intérêts privés. Et bien donc ça, pour empêcher toute la confusion et tout le doute que sème cette science privée, il y a des choses très simples à faire. Il faut promouvoir une expertise publique, lui donner des moyens, continuer à avoir un financement public de la recherche, l'approfondir et aussi examiner, mais finement, avec beaucoup d'exigence, tous les résultats de recherche privée. Puisqu'on voit bien que s'il y a 5 fois plus de chances quand une recherche est financée par les industries du sucre, de trouver que le sucre ne rend pas gros. Quand on voit tous ces billets que cause le financement de la recherche, il suffirait de les contrôler et de mettre un label « Attention, cette science, c'est de la merde ! » C'est payé par des gens qui ont des intérêts particuliers dans l'affaire. Évidemment, réguler les conflits d'intérêts et contrôler cette mainmise des multinationales sur nos décisions, ça ne réglera pas d'un coup de baguette magique tous les problèmes de la démocratie représentative. Il y aura sûrement toujours le problème du contrôle des élus, les promesses non tenues et l'alternance infinie entre des parties qui sont en fait les mêmes. Il y aura sûrement d'autres choses à faire. Mais ce qu'on comprend avec cette vidéo, c'est quand un jour, nous autres citoyens, on va se réveiller pour leur botter le cul et conquérir enfin une nouvelle constitution pour avoir un pouvoir de tous sur les décisions, et bien le conflit d'intérêts et ce pouvoir qu'ont les multinationales pour croquer toujours plus les décisions qui changent nos vies, et bien ce sera un des premiers trucs à réguler et on ne l'oubliera pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, alors on s'est essayé un format un peu particulier, cette fois on est allé à Bruxelles, on a rencontré des acteurs, fait des entretiens et fait énormément de recherches pour trouver ces infos, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee parce que nous, si on n'a pas vos dons, on ne peut pas survivre, et d'ailleurs merci à tous les tipeurs qui sont toujours plus nombreux, on a hâte de vous checker en vrai, et puis évidemment comme d'habitude, si vous kiffez le taf, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que sinon on ne se voit pas et c'est quand même moins fun. C'était un plaisir les copains, à très vite, ciao !